Bonjour et bienvenue à cette session. C'est un plaisir d'être avec vous. Mon nom est Christian Braque de La Perrière et je suis le producteur de condensation pour l'Europe, l'Ontario, l'Afrique et l'Afrique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter à nos nouvelles unités de condensation pour le système de réfrigération commerciale comme les petites pièces, les chambres, les chambres et les cabinets. La unité de condensation est une base pour les systèmes de réfrigération standard. C'est la partie qui délivre la capacité de coulure à la maison. Mais la technologie de condensation est changeante. Les nouvelles organisations mettent de pression sur les manufacturiers de condensation et plus de condensation sont faits et installés chaque jour. En fait, un nouveau système de réfrigération est installé quelque part dans le monde chaque 10 secondes. La sécurité des goods et le confort des gens sont importants, concernés globales, mais aussi l'impact environnemental de la réfrigération. Les gouvernements partout sont travaillés pour réduire le potentiel de réfrigération global et limiter la consommation énergétique. Parce de cela, toutes solutions de réfrigération doivent se concentrer sur soutenir une range de réfrigérants, réduire la consommation énergétique et offrir un prix plus basse pour l'utilisateur. Pour réduire l'impact environnemental de la réfrigération, l'EU a introduit la régulation de l'EFGAS, qui est phasing down réfrigérants avec un potentiel de réfrigérants global global. Standardes comme l'EN378, banques comme l'EN12, unforte ce année et banque l'utilisation du R404A dans les nouvelles installations. ainsi que les lignes de taxes locales de l'Europe qui travaillent sur les réfrigérants professionnels. Les unités d'Optima condensés rendent facile à compter avec cette régulation. Chaque unité supporte plusieurs réfrigérants de réfrigérants qui donnent à tous les venders et installés une seule solution adaptable et réelable. La réfrigérance de l'Optima travaille dans les applications de température positive et négative. Grâce à l'injection liquide, l'éfrigérance R448A et les réfrigérants de l'EU, les unités performent dans même les conditions plus difficiles, de la température 43 ambient et de la température de 35 évapératifs. L'Optima condensés offre une opération safe et supporte maintenant une range de réfrigérants A2L. La unité offre une grande range de condensés pour l'installation de l'intérieur et de l'extérieur. Et nous nous expandons notre range pour assurer que nous sommes prêts pour la prochaine de l'EFGAS en 2022. Nous remplirons notre précédente range, l'Optima Plus et l'Optima Slim Pack en deux étapes. Les nouvelles unités gardent toutes les features qui ont fait l'Optima Plus et l'Optima Slim Pack très populaire. et elles ont été compatibilité avec des réfrigérants A2L qui signifie que de l'année prochaine la nouvelle unité peut soutenir toutes les options populaires des réfrigérants existantes des réfrigérants A1 et des réfrigérants A2L qui existent des réfrigérants A1 et des réfrigérants A2L de 200W à 20kW notre unité de réfrigérants multi réfrigérants couvre une grande scale de nécessité. L'Optima A2L va atteindre une grande quantité avec les modèles et la capacité en même temps de maintenir leur simplicité. Pour les applications des réfrigérants les réfrigérants va commencer de 0.9 à 3.2kW en Q1 2021 et va atteindre jusqu'à 70kW à l'end de l'année 2021. Pour l'application la réfrigérante va commencer de 0.5 à 1.1kW en Q1 2021 et va atteindre jusqu'à 7.1kW à l'end de l'année 2021. Voyons un regard plus rapide au nouveau Optima Plus et Optima Slim Pack condensés dans cette animation et la réfrigérante à l'année 2021. à l'année 2021. Sous-titrage 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 9 10 12 13 15 15 10 9 10 13 14 15 16 15 16 16 16 15 15 16 16 16 17 17 16 19 18 18 19 19 19 20 20 Arpit, j'ai hâte des questions sur l'A2L que nos clients sont souvent demandées. Est-ce que vous voudriez me dire qu'est-ce que les dernières réfrigérants de l'eau est qualifiée pour? La liste est longue, mais juste à nommer un peu, et les plus populaires, quand on parle d'air conditioning, nous voyons que les R410A scrawl systèmes, il y a beaucoup de remplacement de R32, R454B, R452B. Et quand on parle de centrifugaux et screw systems, c'est là où on voit l'emmergence de R1234ZE. Notre portfolio est qualifiée pour tous ces réfrigérants. Et quand on parle de réfrigérants, nous voyons beaucoup d'options qui sont disponibles, et non-flammables. Mais sur l'A2L, nous voyons 455A, 454C, et R1234YF. Et notre portfolio est qualifiée pour ça. En parlant de l'Ultra-Low GWP refrigerant, nous n'oublions pas les hydrocarbons, pour lesquels nous avons déjà un portfolio de réfrigérants. C'est une réponse complète, mais aussi un peu plus complexe. Donc, si nos clients out there veulent savoir si nous avons un produit qualifié pour un réfrigérant, qu'est-ce qu'ils faire ? La réponse simple est qu'ils devraient juste aller à Danfoss School Selector, select le produit, select le réfrigérant, et ils vont savoir si nous avons le produit ou pas. et c'est vrai pour notre contrôle, sensors, condenser unit, compressors. Et si vous trouvez un produit qui n'est pas approprié pour le réfrigérant que vous souhaitez d'avoir approprié, contacte à Danfoss. Pourquoi est-ce qu'on parle tellement de qualifiés pour l'A2L ? Qu'est-ce qu'il est tellement complexe ? La complexité existe avec le processus qui est très détaillé et multifold. Donc, premièrement, vous avez besoin de choisir les réfrigérants que vous voulez qualifier. Vous avez besoin de faire un test de compatibilité de chaque part qui est en contact avec le réfrigérant. On top de ça, vous avez besoin d'avoir la nécessité des approvations comme le PED en Europe, ou l'Université de l'Université, pour que les produits puissent être utilisés. Plus, en parallèle, vous avez besoin d'avoir que le produit est capable de produire dans nos factories. comme par exemple, une mechanical expansion valve où la charge est identifiée pour une réfrigérance. Nous devons avoir la capacité d'avoir la réfrigérance Et grâce à notre effet de fournit de notre nous avons ça. Muy bien. I can see, Arpit, that you have been bringing a T2 with flare connectors. So, what is Danfoss' position regarding the use of flare connectors for A2L refrigerants? Well, historically, we recommended to use solder connectors, but legally, it's now allowed to use flare connectors on A2L refrigerants. And we have our portfolio approved, like the T2 mechanical expansion valve and many others. However, from an environmental safety point of view, it's always best to use solder connectors. And also, in certain countries, like the Netherlands, it's illegal to use flare connectors. And now, I have a million-dollar question for you. Which is the refrigerant for the future? Wow, that's indeed the million-dollar question. Because, as you know, we do not believe in Danfoss that there is going to be only one refrigerant in the future. Choosing the right refrigerant requires to look at different parameters in terms of safety, also environmental friendliness, as well as application-specific parameters. What we believe is that there is going to be a group of refrigerants that are going to be the most sustainable. And we have decided to develop our entire portfolio for these refrigerants. And this is basically our strategy. So, you can go to refrigerants.danfoss.com and visit all our material in there. Thank you for the insightful information, Gustavo. And thank you, everyone, for listening to us. This concludes my presentation today. Thanks for your attention. I will be happy to answer your question. Check out the chat for our link to the Q&A. Let me remind you to not miss out the other session where my colleagues will go in deep into A2L topics, such as the A2L charging session or marking sense of A2L session. I will be happy to answer your question. I will be happy to answer your question. I will be happy to answer your question. I will be happy to answer your question.